Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter une deuxième version de l'exemple matable qui sera cette fois-ci développée en Swift. Quel est l'objectif de cet exemple ? Et bien tout simplement d'illustrer la particularisation d'une TableView, d'illustrer la modification d'une TableView et illustrer l'empilement de View via le système de navigation qui est très souvent associé à un TableView. Pour cela on va reprendre la version 1 qui a déjà été décrite dans une séquence précédente mais dessus on va rajouter des fonctions souhaitées. Alors on ne va pas travailler de manière différentielle sur les sources par rapport à la version 1 puisque la version 1 je vous l'avais présentée en Objective-C et que celle-ci je vais vous la présenter en Swift. Regardons dans un premier temps comment se comporte mon application sur un petit terminal. Donc je la lance ici. Donc vous voyez qu'effectivement maintenant mes cellules sont particularisées. Si j'ajoute des cellules, elles s'ajoutent en début de la première section et puis vous voyez que si je fais ça je peux les effacer. Par contre je n'arrive pas à effacer les cellules impaires. Je n'efface que les cellules paires. Quand je tape sur une cellule, qu'elles soient paires ou impaires et bien je vais afficher une vue de détail et je reviens ici à une autre vue de détail et puis vous voyez en tapant sur le bouton je reviens. Si je change d'orientation bien évidemment tout fonctionne de la même manière donc il n'y a pas de problème. Oui, l'édition. Ici vous voyez que je vois que j'ai les petites poignées. Je ne les ai pas sur toutes les cellules. Je ne les ai que sur les cellules que j'ai autorisées à éditer. Je peux ici effacer. Je peux aussi utiliser l'effacement. Je peux faire ici donne et tout est réglé. Voilà. Regardons maintenant le comportement de notre application sur un grand terminal. donc ça ressemble bien évidemment beaucoup à ce que l'on a déjà vu toujours avec le défilement, les cellules particularisées et ici quand je sélectionne une cellule et bien j'empile une vue. Bien évidemment si je fais une rotation ça se passe bien et vous pouvez observer que le side by side, le multitâche et bien est entièrement pris en charge par le UI Table View Controller et puis le UI Navigation Controller vous voyez qu'il fonctionne exactement de la même manière. Ce qui est intéressant c'est que vous allez voir que et bien ici il va se comporter presque comme un petit terminal. Si je change l'orientation et bien il s'en sort également extrêmement bien. Donc je peux rajouter toujours mes cellules et puis ici je peux passer en mode édition. Je peux faire disparaître la seconde tâche. Vous voyez que je ne peux modifier que certaines cellules c'est ce qui a été dit et d'abord je ne suis pas très heureux parce que ma poignée n'est pas très facile à accrocher parce qu'elle n'est pas très visible mais on la voit si on cherche bien et puis je peux tout effacer. Enfin bref, les mêmes fonctions que ce que j'ai sur le petit terminal avec le side-by-side en plus. Regardons l'architecture de l'application. Alors ce qu'on avait auparavant c'était le AppDelegate sur lequel on était amené à faire quelques modifications. On va revoir ça. Le ViewController qui n'est plus un UIViewController mais un UITableViewController, le TableView et puis la description des cellules. Désormais c'est un petit peu différent puisque le AppDelegate va référencer un UINavigationController on a vu cela dans une séquence passée qui va embarquer le UITableViewController et puis ici derrière on a le ViewController c'est également une vue et puis ici on a une vue de détail et on va pouvoir avoir des empilements entre les deux. Ça c'est la chaîne d'importation en Objectif-C et en fait en Swift on ne les voit pas mais implicitement c'est l'ordre dans lequel enfin c'est les éléments qui vont être visibles depuis les différentes classes entre elles. Si vous vous souvenez bien le navigateur existait déjà on l'avait présenté mais on n'avait plus uniquement évité le sujet. je vous avais dit pour l'instant on fait comme ça basta. Donc là on va revoir ça dans les détails. Donc intéressons-nous à la classe AppDelegate donc là je suis en Swift et je ne vais similairement à ce que j'avais fait en Objectif-C simplement modifier la méthode application didFinishLaunchingWithOption launchOption. Donc c'est tout simple ici je construis mon TableViewController qui est de type ViewController mais je vous rappelle que ViewController ce n'est pas un UI ViewController c'est un UI TableViewController on va le voir un peu plus loin donc je dis que c'est de style plane je l'embarque dans un UI NavigationController que j'ai construit en le passant en paramètre RouteViewController et puis je dis que la fenêtre et bien son RouteViewController c'est le NavigationController donc le NavigationController va s'afficher avec sa vue et dedans il y a le contrôleur de la vue de la UI TableView et la TableView qui vont s'afficher derrière donc c'est assez logique. Donc vous voyez j'ai le UI NavigationController qui référence un UI TableViewController donc je peux avoir comme j'ai des hiérarchies de vue des hiérarchies de contrôleurs de vue ça ne pose aucun problème et puis et bien je fais un MakeKInvisible bon ça c'est un truc qu'il faut faire et puis je rétente tout parce que tout s'est bien passé maintenant regardons la classe d'une cellule vous voyez que on ne va pas s'absenter dessus mais c'est exactement la même chose que ce que j'avais fait en Objectif C donc j'ai ici deux attributs qui sont en lecture-écriture et j'ai ici un initialiseur. La classe vue-détail parce qu'effectivement vous voyez que je dois maintenant avoir une vue qui va être empilée sur mon TableView et qui va en fait contenir et bien des détails on ne va pas mettre grand chose dedans c'est juste pour vous montrer la mécanique. Donc ici cette vue elle est caractérisée par une valeur qui est une chaîne de caractère vide et puis elle contient un label donc l'initialisation je me contente d'affecter la chaîne de caractère à ma valeur et puis ici voilà le ViewDidLoad donc le ViewDidLoad tout simplement je construis une vue donc je vais décider que c'est ma vue principale je vais en positionner la couleur de fond je vais ici décider que le label je vais lui affecter un texte qui va me permettre de différencier ce que je suis en train enfin d'où je viens le détail correspondant à la cellule d'origine donc ça veut dire que si la cellule s'appelle Toto j'afficherai vue de détail de Toto et je sais dans ce cas là que c'est le détail de Toto et pas d'une autre cellule ça permet de faire un contrôle je dis que ce truc là il est centré je donne le frame alors c'est très très laid mais c'est juste pour faire rapidement je fais un SubView et puis je donne un titre à ma vue et vous voyez je le fais via le Navigation Item parce qu'effectivement il existe du coup via cette vue qui est présentée par un Navigation Controller et bien il existe un Navigation Item sur lequel je peux affecter un titre regardons maintenant la classe ViewController je vous rappelle que c'est le type UITableViewController c'est un point important donc là ici j'ai un compteur et j'ai un tableau de tableau de une cellule donc c'est comme ça que je le définis donc ici j'ai initialisé ce tableau il est vide donc la première dimension ça va être des tableaux de cellules la deuxième dimension ça va donc être des cellules bon alors en fait je suis obligé de faire ça parce que j'ai réalisé que le compilateur non seulement il y tient mais en plus il n'est pas content si je laisse la valeur par défaut comme je n'ai vraiment rien de particulier à mettre je me contente de faire un SuperInit en passant le décodeur et puis voilà c'est bon ensuite j'ai le init qui m'intéresse qui est le init avec un style donc ici je fais le Super c'est le code qui m'était fourni au départ par Xcode là ici je suis en train de définir des hauteurs de footer en gros je ne veux pas de footer je suis en train de définir la couleur des séparateurs alors clear ça veut dire pas de couleur transparent ici mon tableau étant déclaré en var il est mutable donc je n'ai pas de problème et ici je construis mes sections et j'ajoute chacune des sections dans le tableau des sections ensuite j'indique que c'est moi qui répond au protocole data source et UI table view delegate je donne un titre alors ça ça correspond exactement au code que l'on avait dans la version objectif C maintenant il faut que je rajoute un petit quelque chose ici je vais à gauche mettre un bouton d'édition et je prends le bouton d'édition du UI table view contrôleur il est là tout prêt pour moi et ici à droite je vais mettre un bar button item de type add et puis je référence la méthode ajout cellule que je possède alors le UI de l'autre je l'ai laissé mais je ne fais rien de particulier et puis je m'intéresse à la méthode ajout cellule ajout cellule ici vous avez vu dans la démo j'insère les cellules au début de la première section et puis évidemment à chaque fois je dois incrémenter le compteur pour que la cellule continue à avoir des noms qui soient tous unis on verra un peu plus tard pourquoi on fait ici le reload data donc maintenant je suis prêt je vais répondre au protocole table view data source première chose combien de sections combien de sections c'est le nombre d'éléments que j'ai dans la première dimension enfin dans mon tableau contenu maintenant je réponds à la question combien y a-t-il de cellules dans une section donnée et donc ici vous voyez que je vais récupérer là dans la première dimension eh bien le tableau qu'il écrit les cellules et je fais derrière ici un count je réalise que ce any object ici est un artefact le complétant n'a pas rallé donc je l'ai laissé mais en fait il est complètement inutile je pourrais directement faire contenu ce section point count ça devrait fonctionner également et puis ici j'ai décidé de signaler que la hauteur de mes sections de mes headers de sections eh bien c'était 80 points maintenant je construis la vue correspondant à mon header donc ici vous voyez je rends carrément une UI view donc ça va pas être les headers par défaut ici je construis une image qui va composer le fond un label et puis je rends tout cela voilà donc il n'y a pas de problème vous voyez ce qui est intéressant c'est que je construis ma vue de façon complètement indépendante alors comme j'ai quand même dit que la hauteur c'était 80 j'ai intérêt ici à être cohérent c'est tout mais voilà donc j'ai construit une vue normale je réponds maintenant à la question à quoi ressemble une UI table view cell donc là je reste toujours dans l'environnement de la UI table view cell parce que je n'ai pas besoin de la particulariser au delà d'un certain stade vous voyez en fonction de la parité de la rangée je décide si elle est de type impaire ou de type paire je fais le dq reusable cell et je teste si c'est égal à nil vous voyez je fais ici une comparaison de référence en swift et si c'est égal à nil j'alloue une nouvelle cellule ici je récupère les informations relatives au contenu je positionne le label le detail label j'ai la background view je lui mets celle que j'ai préparée j'ai ici une variable type image je construis en fonction de la parité une image d'un type ou d'un autre donc c'est là que même remarque que j'avais fait dans le code de la version précédente objectif c'est ça ça irait intelligemment ici ce qui permettrait en fait de récupérer de ne pas retoucher à l'image qui est associée à la vue lorsque on les récupère et puis je termine ici par affecter cette image et je rends ma cellule maintenant je vais m'intéresser aux aspects édition et je vais commencer par surcharger cette méthode pour autoriser le fait de modifier une cellule sur deux je n'autorise que la modification des cellules impaires comme on le voit ici ensuite même topo l'édition que se passe-t-il alors là ici je peux être invoqué avec différents modes donc je vais traiter ici simplement le mode dilette vous avez vu que j'ai d'autres modes ici j'ai le mode insert je ne l'ai pas traité et ici qu'est-ce que je dois faire on me dit d'effacer quelque chose donc je vais simplement supprimer la description de la cellule dans mon jeu de données donc je le fais en modifiant contenu et puis ici je demande au table view de faire un dilettro donc table view c'est un attribut du UI table view contrôleur je dis voilà moi j'ai fait la mise à jour tu détruis et là ça va faire tous les affichages et les effets donc ici j'ai sélectionné l'effet fed on verra il y a plein d'effets avec lesquels vous pouvez jouer et puis ici je fais un reload data alors vous avez déjà vu j'ai déjà fait un reload data au niveau de l'insertion en fait je suis obligé de le faire parce que j'ai une alternance paire impaire et si je fais une insertion ou une suppression ou quoi d'autre chose et que je ne refais pas de reload data derrière et bien je vais avoir un problème c'est que je vais avoir peut-être deux cellules paires ou deux cellules impaires qui sont côte à côte et ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu donc ça justifie ici c'est un des cas où cela justifie un reload data et puis même topo est-ce que j'autorise le réarrangement et là vous voyez que j'autorise le réarrangement pour les cellules paires et les cellules impaires je réponds on trouve tout le temps et il ne me reste plus qu'à traiter la méthode principale du protocole TableViewDelegate en particulier c'est celle qui va être invoquée lorsque je vais sélectionner la cellule et là qu'ai-je envie de faire j'ai envie tout simplement de dire lorsque l'on tape sur la cellule et bien on va vers la vue de détail donc j'ai mon navigation contrôleur je vais donc construire ici ma vue de détail en passant par le constructeur de la vue de détail à qui je passe en fait et bien le label de la structure de données une cellule donc une chaîne de caractère c'est ça dont j'avais besoin dans le constructeur et une fois que j'ai construit ici mon detail VC et bien je demande au navigation contrôleur que j'ai alors en fait je suis obligé de passer par un point d'interrogation parce que que se passe-t-il si je n'ai pas été associé en tant que TableViewController à un navigation contrôleur d'accord j'aurai un problème mais là en fait ça passerait parce que j'ai testé l'optional et donc tout va bien et puis ici je lui dis ben fais un push et là vous avez l'apparition de la vue avec l'effet que vous avez choisi petite remarque sur les façons des cellules vous avez un sacré paquet d'animations je vous donne ici les noms des animations en objectif C je vous donne les noms des animations en Swift je vous recommande de jouer avec à la Pac-Man ou autre histoire de voir un petit peu les effets que vous voulez avoir donc ça c'est des animations qui sont construites et préétablies ça n'est pas les particularisations que vous pouvez par ailleurs faire au moment où vous empilez votre vue via le UI Navigation Contrôleur Delegate Protocol en guise de conclusion vous savez presque tout vous voyez que lorsqu'on dispose de données qui sont structurées hiérarchiquement on peut les présenter de manière conforme classique on peut empiler des vues en hiérarchie de façon à zoomer de plus en plus vers les détails c'est assez confortable à vous d'utiliser ce mécanisme il est super standard il est facile à utiliser et je pense que maintenant que ce soit en iOS ou en Android il n'y a pas un utilisateur qui n'est pas familiarisé avec je vous remercie de votre attention à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501